et re bonjour les amis on continue nos travaux sur les tutoriels vb visual basic point net et xaml on va continuer un petit peu tranquillement sur le même projet qu'initialement on va voir un petit peu plus de trucs je vais aller un petit peu plus dans les détails sur certains points concernant les variables par exemple on va essayer de faire des trucs on va continuer par rapport à ça des petites choses que j'en revoyant la vidéo juste avant je me suis dit j'aurais pu aller un petit peu plus loin quand même mais bon ça faisait déjà une petite quarantaine de minutes on va continuer donc on a ces deux fonctions on a le résultat bon ben là par exemple on pourrait très bien la doubler cette cette fonction pourrait très bien la doubler mais il est enfin la doubler oui mais il faut qu'ils aient quelque chose qui les différencie par exemple par exemple par exemple si je mets ici un double que là je mets que des doubles et là je vais mettre que des entiers tac tac et ben là il accepte parce qu'en fait il ya deux méthodes différentes donc là regardez par exemple ce qui se passe ça c'est assez c'est des choses qui sont assez marrantes on va l'agrandir un petit peu pour pour vous là cette fonction la multiplie retourne un double cette fonction la multiplie avec que des entiers à l'intérieur retourne un integer et cette fonction là avec des doubles retourne un double là je dis retourne moi deux et deux et lui voyez il me dit quand je reste juste dessus le tout le type il me dit ben je vais te renvoyer un entier on est d'accord puisque 2 est un entier et 2 est un entier par contre il suffit que je mette un point là et 4 il va me dire tiens je vais te renvoyer un double donc là on a deux fonctions à peu près identiques mais qui ont des terminaisons différentes d'ailleurs on peut le voir ici cette fonction n'est pas très visible en l'état mais si je fais ici il me dit tiens j'ai deux méthodes disponibles tu peux soit me passer des doubles soit des entiers et je te renverrai bien les bonnes choses voilà c'est des petites choses comme ça qui sont sympas c'est ce qu'on appelle la surcharge de méthode c'est à dire que cette méthode s'appelle multiplie elle est chargée une fois avec ses composants elle est chargée je la surcharge avec d'autres composants c'est ce qu'on appelle la surcharge de méthode ça peut être très intéressant on va le voir par exemple quand on fait des classes on peut faire un new un new c'est à dire on veut définir un nouvel objet à un moment précis on peut lui déclarer un new vide c'est à dire qu'il va nous renvoyer un objet vide qui peut être intéressant de travailler mais aussi on peut lui demander bah tiens je veux un new avec déjà des paramètres à l'intérieur par exemple une voiture je veux qu'elle ait une couleur rouge je vais lui préciser directement dans le new c'est des choses qui seront possibles d'être fait mais bon voilà c'est ce qu'on appelle la surcharge de méthode voilà pour commencer tout simplement ce truc là donc ça c'est assez étonnant il doit y avoir obligatoirement une différence entre les deux ou sinon il va vous il va il va vous la signaler va vous dire cette méthode est en double donc il faut qu'ils aient qu'au niveau des des paramètres il ya des choses qui diffèrent en fait et comme ça ça va permettre de voir d'autres choses différemment on va on va un petit peu corsé le tout là je voulais pas montrer aussi mais pareil vous pouvez faire vous pouvez agrandir c'est tout en vectoriel c'est plus comme avant où c'était c'est tout du vector et c'est à dire vous pouvez très bien agrandir et rapetissir sans trop de problème tout ce que vous faites on va faire un truc on va on va faire une calculette toute simple toute bête on va baisser ça baisser ça je fais ça vraiment à l'arrache c'est pas beau je travaille pas comme ça habituellement mais là c'est vraiment pour pour simplifier on va mettre c'est où ma boîte à outils elle est là tac on va mettre des texte box c'est à dire que la cd là je vais pouvoir rentrer des chiffres à l'intérieur on va en mettre une là et on va la copier ctrl c ctrl v et j'en mets une en dessous voilà sur les deux pardon c'est pas ça que je vais faire là je voulais pas montrer la première fois je j'utilise un petit un petit outil additionnel qui s'appelle format xml c'est dans les outils extension et mise à jour je sais plus lequel c'est j'en ai pas mal un jour je vous ferai un petit peu la liste de tout ce que j'utilise ça s'appelle xaml stiller alors bon allez on va on va le faire rapidement ça ça pourra ça pourra vous aider par la suite donc là vous voyez ce que vous avez installé vous pouvez vous pouvez filtrer suivant si c'est ça a été défini comme un contrôle modèle un outil etc etc et après vous allez en ligne et en ligne lui va vous faire une proposition de plein de choses des petits composants c'est des plugins en fait ce qu'on appelle des plugins mais vous pouvez très bien dire bah tiens xaml stiller recherche moi le tac donc il en a moins là une précise qu'il est déjà installé mais si vous cliquez dessus là normalement j'en prends un que j'ai pas par exemple là il va vous marquer télécharger et quand vous téléchargez après il va vous dire redémarrer le logiciel pour pour prendre en compte les modifications et donc par exemple xaml stiller il me permet je peux très bien aller voir dans les options ça a dû me rajouter un truc xaml stiller qui me permet de faire plein de trucs pendant plage lui dit je veux qu'ils aient qu'un seul attribut par ligne un seul donc ce qui fait que quand je fais j'ai beau mettre mais tout tout mes trucs n'importe comment j'ai juste à faire xaml stiller pof il me les remet un sur chaque livre voilà c'est des petites choses c'est des petits outils après c'est chacun chacun fait ce qu'il veut moi je sais que je préfère comme ça je préfère la visibilité verticale ça me permet de voir tous mes composants tous les tous les trucs assez rapidement donc cette texte box on va lui donner un nom non mais alors les gens je crois c'est sinon non 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 je viens de la créer name ch1 on l'appeler chiffre 1 et celle ci on va lui donner le nom de chiffre ch2 ch2 ok on va lui enlever son texte ce soit vous enlevez directement tout le texte un tout le point texte il n'y a pas besoin de laisser texte vide on peut très bien l'enlever donc par défaut ça veut dire qu'il n'a pas de texte tout simplement et donc maintenant je vais faire je vais faire la même méthode en disant cliquer une fois que j'aurai passé ces deux chiffres bas cliquez moi ça sera bon allez hop afficher le code donc multiplie on va faire sa propre non on va pas faire sa propre on va dire dim c1 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 est égal à comment je l'appelais pardon ch1 voilà ch1 faut pas le nommer de la même façon ch1 point texte tac dim c2 est égal à ch2.texte donc là vous avez compris je dimensionne pour l'instant c'est une variable lui il me le définit en tant que string il dit c'est une chaîne de caractères parce que lui par défaut le texte d'un composant textbox c'est une chaîne de caractères d'ailleurs il me le dit c'est une string mais on va essayer quand même de lui faire multiplier ça on va le dire là tu multiplies c1 par c2 ben là il n'est pas content parce que effectivement il me dit ouais mais voilà j'ai beau avoir deux surcharges j'ai beau avoir deux surcharges possibles tu peux soit me passer des integers soit des doubles mais en aucun cas tu peux me passer des strings des chaînes de caractères là je vais forcer un peu la main en lui disant bah tiens as integer on va voir là aussi as integer ben là ça passe c'est à dire que ça c'est une chaîne de caractères mais en lui dimensionnant en tant que string je dimensionne c'est en tant que 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 le tueur il va le prendre par défaut et idem pour là donc lui il dit ben moi je vais te renvoyer un integer on va le tester donc comme je vous ai dit il est très permissif si je fais 45 et 12 je multiplie ça fait 540 si je change soit 70 plus 20 ça fait 140 par contre là je perds la précision puisque là je lui ai défini que ce serait un integer si je fais 60 je vais refaire comme tout à l'heure 2,5 par 2 je suis toujours à parce que là je vais préciser que c'est un integer donc pareil j'ai eu de la perte de précision par contre qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe si je mets autre chose qu'un chiffre forcément si je mets maison et 2 ben là il n'est pas content là c'est ce qu'on appelle une exception non gérée et là ça a complètement planté le logiciel c'est à dire que si vous êtes dans le logiciel que vous avez vendu un client ou et que là ils plantent et ben vous avez peut-être eu de la perte de la perte de données des choses comme ça donc c'est assez embêtant on peut très bien effectivement essayer de de gérer les exceptions ce qu'on va ce qu'on va appeler la gestion de gestion d'exception on peut le faire là on je vous expliquerai peut-être plus tard comment fait la gestion d'exception c'est à dire que là on aurait pu effectivement dire bah tiens je peux créer une exception si je m'aperçois qu'un chiffre n'est pas un chiffre etc etc mais sinon on peut tout simplement faire un bloc try catch pour commencer alors là j'appuie juste sur toi j'écris try comme ça je fais entrer et voyez il m'a marqué catch as exception et entry je vais lui dire voilà en fait ce que je lui dis je lui dis essaye ça de me renvoyer ça et si tu ne peux pas battu quatre c'est à dire tu vas me dire tiens il ya une exception à tel endroit et là je peux très bien le dire message box ça on l'a pas vu la message box mais ça vous permet de non mais je vais pour l'instant je vais faire un console white line white line et je vais dire un petit texte tout bête je vais dire nul nul parce que parce que et là je vais les mettre ça et ex point oups pardon message là si je lance en jeu je vais vous le décoder je vais vous l'expliquer après ce code là je vais faire pareil maison d'op et 2 et je fais cliquer oui pardon c'est pas il faut que c'est pas là qu'il fallait que je mette le travail parce que là effectivement même ça il peut pas le travail donc ça hop là je recommence excusez moi maison donc vous avez vu on a perdu les données puisque le logiciel a planté il faut que je retape maison et là qu'est ce qui s'est passé rien rien c'est à dire que mon logiciel n'a pas planté il n'a pas renvoyé de résultats lui me le dit il dit tiens il ya une exception qui a été levé et nul parce que la compte parce que et donc parce que voyez ici là parce que et ensuite je rajoute ensuite le ex ce qui me propose ici là comme événement ex à exception c'est je veux le message de ex et donc la conversion de la chaîne maison en type integer n'est pas vallée mais voyez ça n'a pas planté mon logiciel c'est à dire que je peux très bien mettre totaux cliquer j'ai pas planté mon logiciel j'ai juste éviter que le logiciel plante mais ça peut être pratique dans certaines situations peut-être pas à utiliser tout le temps mais mais par exemple quand vous avez une connexion à une base de données ou que vous allez essayer d'aller chercher un fichier mais peut-être que ce fichier n'existe pas ou a été déplacé dans ce cas là ça serait dommage que votre logiciel plan pour un truc comme ça parce que vous avez déplacé un fichier et là il va vous dire juste ah bah tiens non je peux pas parce que le fichier il est plus au bon endroit donc trouve moi le bon endroit voilà c'est des petites choses comme ça ça peut être pratique le try catch c'est quand même très pratique pour des choses comme ça là j'avoue que je fais ça à l'arrache un jeu c'est des fonctions elles sont minables c'est pas comme ça qu'on fait normalement mais là je vous montre pour pour simplification comprenez bien le try try catch et on peut même mettre un finale on peut rajouter un finale et là on va faire une message box message box cliquer on va juste dire cliquer c'est à dire que malgré tout ce qui se passe qui passe qui passe pas finalement il va faire ça c'est à dire que tout ce bloc là regardez d'ailleurs si j'appuie sur try il me dit là il dit tout ça ça fait partie du même bloc de code ça s'utilise de la même manière enfin c'est tout un seul bloc d'ailleurs voyez dans l'indentation il est plus loin si je mets autre chose ici dim toto as a string comment vous dire tout ce qui est à l'intérieur est indenté différemment en fait je sais pas comment vous expliquer ça enfin on le voit ça ça permet de le voir visuellement mais là voyez si que je fasse ça que je fasse deux par deux clac il me dit que c'est cliquer parce qu'il a bien été dans le finalement même si je fais maison et cliquez il a levé l'exception il a bien levé l'exception il me dit tiens il ya une exception un truc qui va pas mais j'ai quand même effectué ça j'ai quand même pu faire ça c'est j'essaye j'essaye si ça marche pas je fais je le dis mais je finalement je fais quand même ça on peut faire des choses comme ça bon ça ça sert pas à grand chose on sert moi je m'en sers très peu du final mais ça peut servir de temps en temps voilà pour ça qu'est ce que je pouvais vous montrer d'autre donc après la gestion on peut les créer nos propres exceptions on peut lui dire tiens je vais te créer une nouvelle exception si s'il se passe quelque chose il se passe ça etc etc mais on n'est pas obligé autre chose que je vous ai pas montré donc on a vu on a vu les dimensions totaux as string est égal à donc c'est une chaîne de caractères c'est une maison on a vu dim dbl dbl 1 as double c'est par exemple 2, ça c'est un c'est un double on va dire dim single c'est à peu près la même chose à part que il y en a un qui est en double précision et l'autre en simple précision ça peut être ça peut être ça de la même façon ça peut être exactement le même mais comment vous expliquer c'est un peu compliqué c'est dans les bytes ça c'est au niveau des bytes la réserve de mémoire accordée à une variable ça c'est un petit peu délicat à expliquer il aurait peut-être fallu commencer par ça d'ailleurs je n'ai peut-être pas pas trop insisté là dessus au début mais bon pour vous expliquer un petit peu quand du moment que je mets dim ça veut dire que je dimensionne comment ça marche à l'ordinateur ben quand je lui tiens prévois moi de la place pour un string qui va s'appeler maison ou qui s'appelle rien d'ailleurs qui s'appelle rien je suis obligé de lui donner une affectation il me dit juste qu'elle n'est pas utilisée du juste pour l'instant c'est le variable n'est pas utilisé totaux n'est pas utilisé mais je lui prépare de la place c'est à dire qu'il ya ce qu'on appelle une allocation mémoire et vous savez que quand on utilise un logiciel il prend de la mémoire vive il ya certains logiciels qui sont très gourmands mémoire vive il y en a qui sont un peu moins gourmands etc etc c'est à dire c'est là c'est c'est suivant si vous avez bien géré et puis des fois il n'y a pas le choix quand ça demande des copes des calculs complexes et ben ce sont des données qui sont lourdes donc là c'est ce qu'on va appeler une simple précision et là c'est une double précision c'est à dire qu'on peut avoir des chiffres qui sont très très grands très très lumineux qui sont très puissants utiliser un single pour ça ça va utiliser un double pour ça ça devient un peu idiot parce que on pourrait accepter jusqu'à je dis n'importe quoi on pourrait accepter jusqu'à ça ou jusqu'à ça ça ou ça voilà des chiffres beaucoup plus grands voyez on pourrait on pourrait faire plein de trucs comme ça mais mais voilà c'est suivant la location mémoire après il ya décimal aussi si vous avez le décimal après vous pouvez vous amuser regarder sur le net à quoi correspond vb le single le décimal les valeurs minimum le le intègre donc ça je voulais je voulais expliquer en premier d'une unité un intègre un intègre donc là on va dire ben c'est c'est 45 mais par exemple lui on sait que sa valeur elle sera au maximum de 2 millions de milliards 176 millions etc etc par contre je peux avoir aussi dim t2 as int alors voyez il ya une 16 in 32 le int 32 c'est intégrer in 16 c'est un hint encodé en 16 bits c'est à dire que sa valeur maximum de je sais plus de mémoire mais je crois que la plus grande valeur c'est 32 mille 32 mille 800 ça passe je sais pas en fait voilà il me le prend pas parce que un in 16 c'est de moins trente deux mille à plus trente deux mille un peu plus c'est en fonction des bails mais voilà lui veut pas parce qu'il me dit c'est trop grand il faudrait passer en short il faudrait le passer en 32 si je lui dis que là c'est un 32 ça va passer voilà c'est des petites choses comme ça qu'il faut savoir après surtout dans certains logiciels je dirais qui sont des logiciels de commerce ou de qui demandent des calculs de précision ou ou par exemple tout simplement si vous passez un in 16 un in 16 et que vous faites un logiciel commercial qui va dont le numéro de facture est un in 16 c'est à dire qu'à 30 32 mille factures très bien il va il va vous compter il va vous dire ok je suis la facture 32 mille par contre à 32 800 il va vous dire ah bah tiens je veux plus parce que tu dépasse là j'ai ce qu'on appelle un décapacité dépassement de capacité c'est à dire que votre logiciel il est mort le client ne pourra plus jamais l'utiliser à part si vous faites une modification complète de votre code pour passer tous les in 16 en in 32 voilà c'est des petites choses à savoir ça qui est par exemple bon avant d'arriver jusqu'à 32 mille ça va mais il ya des peut y avoir des logiciels et des factures à plus de 32 mille dont le numéro de plus de 32 mille donc voilà ces petites choses à savoir qui sont intéressantes et ensuite on a un truc qu'on n'a pas vu qui est aussi très intéressant c'est le bolet 1 alors dire bol à ce bolet 1 et le bolet 1 c'est vrai ou faux donc là je peux dire égal true ou égal false ou égal false alors ce bolet 1 est très intéressant si ça va nous servir à plein de choses ça va nous servir à par exemple dire est-ce que est-ce que 10 est plus grand que 20 vrai ou faux est-ce que est-ce que maison contient six caractères est-ce que le nom de est-ce que ce champ est vide oui non si c'est vide je continue pas donc on va pouvoir faire des 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 choses comme ça qui sont intéressantes le bolet 1 vous allez voir vous en servir très souvent par exemple on va faire un exemple tout bête on va prendre if donc là c'est c'est le si en fait si 15 plus grand que 25 oups pardon 25 10 si si normalement c'est la vraie syntaxe c'est ça égale true donc là ça paraît un petit peu bizarre si 15 est plus grand que 25 c'est vrai tu me fais tu vas me faire ça tu vas me faire message box oh là là mais décidément je fais n'importe quoi message box c'est c'est vrai c'est vrai oui pardon message box c'est vrai sinon message box c'est faux voilà donc là je vous enlevez le reste pour l'instant ça vous avez compris ça vous avez compris ça on va le laisser ça n'a pas d'importance mais par contre bah tiens non je je veux prendre celui-là je vais prendre ça c'est deux c'est deux ah oui mais je les ai dimensionnés à l'intérieur d'accord ok on va les mettre on va le mettre dedans alors là aussi ce sont des choses que je vous expliquerai c'est les dimensionnements les les niveaux de dimensionnement oh ben on va je vais vous l'expliquer tout de suite parce que ce que ce sera plus simple d'ailleurs avant que vous m'engueuliez donc là par exemple il me dit bah je connais pas ces variables pourtant vous allez dire ben elles sont là pourtant il a bien dimensionné c1 as integer et c2 as integer qui correspondent à des choses oui mais elles sont dimensionnés localement elles sont dimensionnés dans un bloc try c'est à dire que dès qu'on sort du bloc try dès qu'on est sorti ben en fait il les connaît plus c'est à dire que plus on les dimensionne localement plus on dit 100 en fait dans le dans le truc moi on peut y accéder si j'avais fait par exemple hop je peux très bien les externaliser ici en fait je vais faire couper contre x contre v je les dimensionne là celle ci aussi je la sors avec la et là je dis c1 est égal à c1 et là c2 est égal là voilà c'est à dire que là elles sont dimensionnées au plus haut de ma cieux donc là j'ai accès je peux y accéder si elles sont dans ce bloc je peux pas accéder par contre c'est pas sûr qu'à un moment une va elles aient été affectées donc elles peuvent toujours mettre rien en l'occurrence là là elles auront toujours quelque chose parce que dans le bloc je leur dis toujours bah tiens il va se passer quelque part contre si j'avais mis si si dans ce cas là le bouton je dis n'importe quoi si si c'est toto qui m'avait demandé qui m'a demandé d'appuyer sur clic dans ce cas là je fais passer les variables là sinon je les fais pas passer bas les valeurs sont toujours à nul en fait elles sont pas elles sont à zéro en fait ça les passe à zéro mais là on peut très bien tester peut très bien tester notre code est ce que c1 sera plus grand que c'est vrai que c'est plus grand que le premier est plus grand que le deuxième voilà on aurait pu mettre un petit peu c'est pour vous expliquer le premier est plus grand et là c'est faux enfin tac le deuxième est plus grand voilà tac là si j'essaye là on va dire 5 et là on va dire 4 cliquez moi et là le premier plus grand si j'inverse 4 5 le deuxième est plus grand voilà donc là on a commencé à faire ce qu'on appelle un bloc de de d'algorithmie en fait on lui on lui pose une question donc si en fait on aurait même pu mettre ça comme ça si ça c'est vrai si ce qui est à l'intérieur c'est vrai dans ce cas là tu me fais ça sinon tu me fais ça et là on peut le simplifier en disant ça parce que lui par défaut ça on va toujours lui demander est ce que ça c'est vrai si ça est est ce que ça est plus grand que ça oui ou non non donc voilà voilà moi je le fais comme ça en principe rapidement voilà on a été un tout petit peu plus loin mais on a on a vu les boléens on a vu les systèmes boléens ou sinon ben parce que non là en fait on n'a pas vu les boléens donc je vais faire autre chose mais je vais faire dim bol est égal à c1 plus grand que c2 et là je vais juste demander if bol alors vous allez me dire mais ça parait bizarre if bol ça veut dire quoi if bol ben là ça va forcément prendre une valeur vraie ou faux si je lui dis tiens je te dimensionne on va pas l'appeler comme ça oui non on va l'appeler oui non on va l'appeler oui non hop là aussi oui non on peut le faire comme ça est ce que si je te dimensionne oui non et que je te demande si c1 est plus grand que c2 si oui non caché égal true et ben tu fais ça et là maintenant on va voir un petit truc assez sympa on va on va voir le blocage de blocage de code c'est à dire que ici dans la marge là ici je vais mettre ce qu'on appelle un point d'arrêt clac c'est à dire que j'ai défini voyez ce point rouge soit je l'enlève soit je le remets et là je vais lancer mon code donc il se passe rien de spécial je veux dire 4 et 5 et cliquez moi clac et là il s'est bloqué il s'est arrêté pourquoi parce que je lui ai dit arrête toi là ce que moi je veux voir ça je veux voir ce que tu me ce que tu me renvoies ici et donc là pas faux il me dit oui non pour moi c'est false donc il va on sait qu'après il va exécuter ce bloc là le deuxième et là je peux continuer deuxième et plus grand voilà mais ça ça vous permet de débugger car de déboquer votre code là effectivement il n'y a aucun intérêt dans ce que je vous montre pour l'instant il n'y a aucun intérêt à faire du débug mais après ça va être très important des fois vous allez avoir des variables vous allez multiplier les rediviser en ajouter quelque chose et puis au bout d'un moment même vous vous allez dire oui mais alors attends est ce que là c'est pas un faux positif parce que s'il m'a multiplié par un je sais plus donc je vais mettre un blocage et ça me permet de voir là où j'en suis en fait de dire mais par exemple là si je le mets ici c'est pas sûr que ce bloc là soit exécuté si si je lui dis ben si je lui mets 5 et 4 pardon 4 tac cliquez moi vous voyez il n'a pas exécuté ce bloc de code parce que effectivement dans la condition si je suis si c'est bon bah tu me fais ça mais ça tu me fais pas donc il va pas aller voir ce blocage ici c'est taré ici va pas aller le voir tout simplement mais j'aurais très bien pu dire tiens fais moi un blocage là ou un blocage là je veux savoir à quel moment tu bloques donc pareil 5 4 claques et lui une précise il dit pour l'instant je suis bloqué ici parce que oui non est égal à true si je reste dessus vous voyez que il me le dit voilà c'est ce qui permet de faire un petit peu de débugage on en refera sûrement je vais je vous montrerai mais voilà c'était pour montrer qu'on peut des confins faire un pas à pas en fait sur sur du code voir un petit peu à quel moment des fois quand on a une erreur c'est pas toujours simple à retrouver son erreur parce que tout paraît bon dans le code c'est pas des erreurs ce qu'on va appeler syntaxique si effectivement là si je mets ça ça c'est une erreur c'est une erreur il est capable de me dire tiens la pépère je sais pas ce que c'est c'est de giji je sais pas ce que c'est donc là il va me le proposer par contre des fois on a des erreurs on a un chiffre on a un calcul qui s'est mal fait parce que on a on a fait la mauvaise conversion ou savoir quoi mais on sait on sait pas vraiment où est notre erreur dans notre code alors des fois en remontant comme ça en disant ben tiens là j'ai ma variable qui est là qui est là qui est là c'est à quel moment en fait que que je lui dis je lui demande une mauvaise information on peut faire plein de trucs comme ça par le pas à pas enfin par le pas à pas ou en décortiquant un petit peu notre code en mettant des arrêts au fur et à mesure de notre code et à voir à quel moment ça se passe mal voilà voilà c'était un petit et petit truc assez simple le prochain épisode je pense on va plus intéressé aux xaml c'est à dire à l'éditeur de code l'éditeur de graphique vous montrer un petit peu le comment on travaille différemment un peu plus joli que ça parce que là c'est vraiment pas beau et puis on va commencer à faire d'autres trucs mais surtout l'éditeur de l'éditeur visuel on va enverra ça ensemble allez à bientôt chau chau